bonjour à vous amis Lyon et ascendant Lyon dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier alors pour cela ça va se passer comme d'habitude en trois tirages un premier tirage pour le domaine sentimental un second tirage pour le domaine professionnel et nous finions avec le financier n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas concernant votre signe votre ascendant d'aller voir les vidéos de ce mois de janvier ou également des semaines précédentes car il est possible que ce qui ce que j'ai annoncé il ya quelques semaines et bien vont se produire durant cette semaine ou à la fin du mois et c'est pour ça n'hésitez pas à aller les voir si vous ne l'avez pas encore vu et commençons tout de suite avec le sentimental et en parlant de sentimental d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un tour il ya une playlist avec des tirages sentimentaux intemporels ça s'appelle guidance sentimental intemporel pour chaque signe si vous souhaitez une guidance une consultation ou un soin n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description sous la vidéo vous y retrouverez comme d'habitude le lien de mon compte facebook on m'aide ainsi que mon instagram n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire sachant que je réponds à vos commentaires et ça fait plaisir lorsque vous mettez des commentaires et n'hésitez pas si vous voulez avoir accès à mes vidéos en avant-première d'aller d'aller sur le bouton rejoindre près du nom de la chaîne ça vous permettra des biens de voir par exemple d'avoir comme avantage de voir mes vidéos en avant-première alors maintenant passons à l'interprétation de ce tirage sentimental pour vous lion et ceux qui sont lion ascendant lion pour vous les lions pour vous les lionnes également alors on nous parle de flammes jumelles nous parle d'amour on nous parle de retour vous allez me dire ben là il fait que il ne fait que lire les cartes en effet mais c'est pour vous indiquer un peu comme une introduction une introduction je dirais de de ce tirage et pourquoi je voulais je vous lis les cartes tout simplement pour vous dire que il ya de l'amour mais c'est une personne du passé mais également ça ne veut pas dire que ça sera facile alors le passé ça peut être une personne avec qui vous étiez vous avez été en relation il ya avec qui vous étiez en relation il ya un an mais ça peut être il ya six mois ça peut être il ya cinq ans également et c'est une relation où il y avait il y avait de l'amour entre vous mais à un moment donné cet amour était devenu toxique cette personne était devenue toxique alors peut-être que c'est vous qui allez reprendre contact avec une personne dans une relation et j'ai envie de parler d'ex même si on là dans cette situation on parle en effet d'un ex ou d'une ex mais cet ex ou soit un ex ou une ex et bien je dirais que ces personnes sortent du lot c'est pas que pour moi cet ex et bien comme on dit souvent annexe est bien seulement annexe reste annexe et il ne faut absolument pas retourner avec cette personne je suis d'accord avec vous mais là c'est un ex qui annexe ou une ex qui est dans un parcours d'âme et vous allez me dire mais dans ce cas là pourquoi parce que tout le monde n'est pas dans un parcours d'âme bien en effet parce que beaucoup et bien se contentent se contentent de la relation qu'ils ont sans même si éventuellement la relation ne se passe pas comme ils voudraient mais n'osent pas partir de la relation ne pas quitter la relation est près voilà prennent sur eux bien les redire les problèmes qu'il ya dans le couple etc et les personnes sûrement qui sont sur un parcours d'âme qui acceptent que leur qu'une relation et bien vous ne doit pas durer accepte d'avoir que de lier des relations éphémères pour pas qu'ils en fait voilà ils sont dans les ils acceptent que de passer d'avoir des recueils qui doivent passer par des relations éphémères avant de retrouver son âme sœur ou une de ses âmes sœurs et là vous voyez on nous dit que alors peut-être que vous savez de qui je parle mais on vous dit bien que la personne avec qui vous avez eu vous avez construit un certain passe un passé et bien cette personne qui est votre femme jumelle et que cette femme jumelle avec qui la relation est devenu toxique après toxique ça peut être vous qui avez rendu la relation toxique ça peut être l'autre personne ça peut être les deux ça peut être votre expérience je dirais à vous deux parce que cette personne abandonner et rentrer dans votre vie pour vous apprendre quelque chose pour vous donner des leçons mais pour vous apporter quelque chose et je dirais pour vous apporter un cadeau et ce cadeau c'est un savoir c'est à dire que votre personne bien et je sais que ça vous parle parce que autant vous autant l'autre personne on dirait d'un sens vous êtes apporté quand même quand vous étiez dans vos énergies vous étiez apporté un message ou en tout cas et ce message et bien c'est ce que l'autre doit travailler pour évoluer dans son sur son chemin d'âme après il possible que vous à ce moment là et bien vous n'avez pas accepté les messages qu'on vous donnez ou alors c'est peut-être l'autre personne qui n'avait pas accepté à ce moment là le message que vous lui avez donné mais avec le temps avec les autres expériences et bien ce message a mûri et les autres expériences que vous aviez eues et que ce soit relationnel que ce soit autre que relationnel et bien vous a permis de comprendre justement au final d'accepter le message de vous rappeler que votre autre vous avez donné ce message et que ce message n'était pas inutile que ce n'est pas pour vous embêter que ce n'était pas pour vous dire vous rabaisser ou vous faire des reproches ou ne c'était ce que vous deviez vous principalement travailler et ça vous l'avez compris finalement vous l'avez fini par accepter et vous avez fini par accepter de travailler justement ce côté on va dire sombre de vous ou peut-être que c'est l'autre personne qui a eu également un côté sombre à travailler ou peut-être les deux et là et bien chacun a fini de faire de travailler son côté sombre et vous avez évolué vous votre autre ou les deux pourquoi à chaque fois j'ai toujours vous ou l'autre ou les deux parce que c'est général et les énergies sont interchangeables c'est pour ça que des fois ça peut le tirage peut parler de la personne en elle-même ça peut vous parler vous même mais des fois vous pouvez vous dire ben non moi ça me parle pas mais en effet ça pourrait ça concerne bien l'autre personne sans forcément connaître de qui on parle mais des fois vous savez que de toute façon mettons quand on va parler de choses qui a travaillé que ce n'est pas vous qui avez des choses à travailler mais c'est possible que ce soit l'autre personne qui ait des choses à travailler mais en tout cas là on voit bien ça nous parle bien d'un retour que peut-être vous vous allez retrouver vous allez vous retrouver quoi qu'il arrive vous et votre flamme jumelle après le fait de vous retrouver ça veut pas dire que vous allez continuer que vous allez poursuivre votre chemin tous les deux mais en tout cas il y aura une reprise de contact de vous deux et après à vous ou à l'autre personne de décider de la suite de la relation à ce que vous reprenez la relation bien sûr pas comme avant mais différemment de façon évoluée ou alors vous décidez que voilà c'est passé que chacun continue sa vie de son côté voilà pour le côté sentimental maintenant nous allons passer au second tirage pour le domaine professionnel et vous verrez qu'au niveau professionnel il y a un peu plus de cartes que d'habitude parce qu'en général je tire que six cartes parce qu'au delà ça fait pour moi ça fait un peu trop ça sert à rien et là et bien il y en a je crois huit mais je les ai gardés je me suis dit s'il y en a huit c'est qu'il y a une raison après ça ne veut pas dire que plus il y a de cartes plus il y aura de messages à faire passer ça ne veut rien dire parce que des fois avec six cartes je peux très bien y passer cinq minutes par exemple dans le domaine sentimental et des fois je vais passer pour le même nombre de cartes je peux très bien y passer 20 minutes tout dépend des messages que j'ai des messages que je ressens alors ce tirage au niveau professionnel pour vous les lions à savoir le lion lion à savoir le lion on est bien dans les tirages parler de lion de lion même si d'autres personnes justement disent lion et lion mais c'est là que je crois que c'est le seul signe qu'on peut dire qu'on peut mettre vraiment au féminin le mot et du coup voilà je profite pour remettre également au féminin alors là dans ce tirage on nous parle d'équilibre équilibre avec une personne avec qui vous êtes proche avec moi je dirais que vous allez accepter moi ça me parle de conseils comme si que jusqu'à maintenant vous n'aimiez pas recevoir des conseils peut-être d'un confrère d'une consoeur peut-être d'une collègue vous voyez et parce que je ressens quelqu'un dans votre milieu du travail qui a des conseils à vous donner pour vous évoluer soit vous améliorer soit être plus rentable peut-être que cette personne aimerait vous donner des conseils pour que vous travailliez différemment peut-être pour vous éviter de je ne sais pas de devoir travailler plus au niveau du temps parce que c'est qu'en petit que des moments moi je ressens pour certaines personnes que vous êtes obligé de travailler une demi-heure de plus ou une heure de plus mettons le soir mettons vous voulez quitter je ne sais pas 18h vous voulez quitter à 19h et également peut-être également le matin ou peut-être que justement c'est dans la même journée à chaque fois et bien vous vous dites je vais venir je vais arriver une demi-heure plus tôt ou une heure plus tôt c'est pour moi mais au moins je pourrais faire mon boulot dans les temps et à chaque fois vous vous rendez compte le soir malgré que vous venez une demi-heure plus tôt le matin vous vous rendez compte que le soir de toute façon vous partez une demi-heure plus tard ou une heure plus tard et tout ça parce que vous avez votre propre organisation vous avez vos propres méthodes de travail mais il y a un collègue une collègue ou deux trois collègues peu importe qui d'accord vous ne vous entendez pas trop avec mais voudrait vous donner des conseils pour vous voyez ça vous permettrait vous de quitter à l'heure et d'être moins fatigué d'avoir l'impression de d'avoir ne pas avoir autant de travail que que vous avez parce que moi ce que je ressens c'est que vous avez l'impression d'être surchargé de travail mais au final vous avez la même dose de travail que vos collègues c'est juste que vous vous organiser différemment et pourquoi justement voilà vous n'aimez pas trop ces deux trois collègues parce que vous avez l'impression d'être privilégié vous avez l'impression que ces collègues on leur donne moins de travail pour le même poste sachant que non pas moins de travail c'est juste que comme je disais ils s'organisent différemment et arrivent à quitter à l'heure et je dirais des moments arrivent à prendre peut-être une deuxième pause dans la journée alors que mettons dans la matinée ils arrivent à se prendre de pause et dans l'après-midi également et bien sûr quand je parle de pause c'est pas des pauses d'une demi-heure c'est maintenant ils peuvent se permettre de se prendre une petite pause de 10 minutes pour aller fumer pour aller boire un café et que vous vous avez du mal justement déjà à prendre une pause dans l'après-midi ou le matin et ça il vous suffirait de vous organiser mais également bien sûr c'est sans jugement d'accepter d'écouter les conseils de ces collègues parce que moi je ressens que vous ne voulez pas écouter leurs conseils pourquoi ? parce que comme je disais vous ne les aimez pas vous ne les appréciez pas et vous n'avez pas envie que ces personnes vous jugent vous voyez que ces personnes vous disent que vous n'avez pas travaillé que vous travaillez mal, que vous organisez mal etc vous n'avez pas envie que ces gens entre guillemets vous fassent un bilan de votre façon de travailler et également ça parle également de vous voyez de critique parce que forcément à un moment donné il faut bien qu'ils aillent dans la critique mais quand vous avez la critique ça peut être négatif mais ça peut être également positif vous voyez comme les critiques de cinéma par exemple et là vous n'avez pas envie de vous voyez que ces personnes se mêlent de vos affaires se mêlent de votre travail, de votre façon de travailler de votre façon de vous organiser pourquoi ? il est possible que peut-être ces personnes sont dans la boîte depuis 5 ans et vous depuis 15 ans et que ce n'est pas des personnes qui viennent d'arrivée hier qui vont vous donner des conseils et moi j'ai envie de vous dire mais pourquoi pas ? pourquoi ? parce que là vous voyez vous voulez vous plutôt qu'ils se taisent ces gens là et qu'ils ne viennent pas vous parler vous ne voulez absolument pas qu'ils viennent vous parler qui vous adressent la parole je dirais mais si vous vous mettiez à les écouter pourquoi ? parce que c'est pas parce que ça fait ils sont là depuis bien moins longtemps que vous qu'ils ne peuvent pas se permettre de vous donner des conseils j'ai envie de vous dire après voilà comme je vous dis c'est tout ce que je dis c'est sans jugement c'est uniquement ce que je ressens et peut-être qu'en les écoutant en acceptant de les écouter et bien au lieu de vous en faire entre guillemets des ennemis peut-être que vous en feriez des amis professionnels je ne veux pas dire des amis en tant que tel mais des amis professionnels vous voyez vous allez instaurer de l'un et de l'autre une certaine confiance et même pour vous ça pourrait vous faire du bien et je pense également pour dans le domaine personnel au niveau relationnel au devoir du travail je pense que le fait de passer ce cap de passer cette étape, cette épreuve et d'accepter, d'écouter des personnes je pense que ça va permettre de débloquer des choses dans votre vie personnelle peut-être également dans votre vie sentimentale parce que là je ressens peut-être que dans votre vie sentimentale il y a un blocage et que ce déblocage vous pouvez commencer déjà à l'effectuer avec justement déjà sur votre lieu de travail voilà pour le côté professionnel maintenant nous allons passer au dernier tirage pour le domaine financier bon bien sûr comme je dis à chaque fois le tirage peut-être ne vous en va pas parler au niveau professionnel mais n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos des semaines précédentes sachant que comme vous voyez et bien je vais toujours dans mes morts sentimentale, professionnelle et je finis par le financier je commence toujours par le sentimentale parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens et si vous souhaitez justement voir le côté professionnel de votre signe ou de votre ascendement concernant les semaines précédentes ou alors le mois de janvier et bien n'hésitez pas il y aura également le mois de février tout dépend si vous regardez la vidéo avant le 20 janvier ou après le 20 janvier mais par rapport à ça n'hésitez pas vous allez sur les vidéos et vous avancez jusqu'à trouver justement et bien le second tirage qui parle professionnel et sachant que des fois je passe 5 minutes sur le domaine professionnel ou 10 minutes mais des fois ça pourrait vous apporter peut-être justement des précisions et maintenant et bien nous allons passer à ce dernier tirage pour le domaine financier et là et bien ce qu'on nous dit c'est de faire attention vous voyez faire attention à une personne une personne pour moi elle me paraît fausse pour moi c'est une personne qui se qui peut-être une personne qui se fait passer pour une amie à vous pour une très bonne amie mais même si c'est quelqu'un qui se fait passer pour une amie et bien méfiez-vous je dis bien une personne qui se fait passer pour une amie pourquoi ? parce que pour moi c'est une femme qui qui dit vous appréciez mais elle dit vous appréciez mais il y a un loup comme on dit il y a un hic et ce qu'on vous demande c'est ne pas en gros ne pas conclure d'accord financier avec cette femme bien sûr quand on parle d'accord financier ça peut parler de les gens vont penser que ça parle de crédit immobilier d'achat immobilier de crédit à consommation etc là c'est pas vraiment ça là il est possible que cette personne va vous demander du prêté de l'argent pour peut-être rembourser je sais pas rembourser quelque chose payer peut-être en disant des frais médicaux peut-être aider l'aider à payer parce que voilà elle n'arrête pas à payer son envoyé et si mettons et que là si mettons elle ne donne pas un minimum au propriétaire être amis dehors etc mais là ce qu'on nous dit c'est on nous dit de faire attention et ne pas accepter parce que vous pourriez tenter d'avoir comme on dit de l'empathie mais surtout de la pitié et d'accepter de l'aider parce que vous l'appréciez mais moi je ressens une personne qui qui s'est fait des amis avec le temps avec les années pour on va dire c'est un peu comme tiens je vais me faire des amis comme ça le jour où j'aurai besoin comme ça au moins j'aurai un stock de pigeons de pigeons comme ça je pourrais pigeonner j'aurai des gens au moins voilà j'aurai des gens dans mon entourage et je pourrais plus facilement pigeonner justement des gens avec qui j'ai 10 amitiés que des inconnus ou que des personnes avec qui je suis ami uniquement depuis un mois vous voyez pour moi c'est possible que cette personne et bien elle s'est fait je sais pas depuis peut-être 10 ans elle s'est fait je sais pas 500 amis peut-être que ce soit virtuel que ce soit réel vous voyez ou les deux mais ça c'est comme si qu'elle l'a préparé vous voyez c'est un peu comme préparé son avenir et là et bien elle a préparé son avenir elle a préparé son avenir en s'entourant de gens de façon méthodique un peu comme si qu'elle s'est dit tiens je vais m'entourer d'un avocat je vais m'entourer de je sais pas qui mais en tout cas pour moi comme si dans sa tête elle s'était au préalable fait une liste des gens des types de gens qu'elle aurait besoin des gens type vous voyez par rapport à ses besoins elle s'est dit voilà je vais m'entourer comme je disais ça peut être un avocat ça peut être d'autres choses je vais m'entourer de personnes parce qu'elle sait de quel type de personnes s'entourer et peut-être que fin à mesure dans un cahier je ne sais pas à chaque fois elle couchait parce que mettons elle avait dans son entourage je ne sais pas je lui reparlais d'avocat mais ça peut être d'autres choses mettons elle réussit à se faire amie avec de trois avocats parce qu'un avocat c'est possible si un jour cette personne déménage ce sera difficile pour elle d'être défendue et là en tout cas elle s'est fait en amie des personnes dont elle savait qu'elle s'en servirait par la suite et c'était on va dire des amis par intérêt des amis par opportunité et elle s'est fait des amis de façon malhonnête vous voyez parce que c'est par profit par intérêt et peut-être que vous voyez qui c'est ou peut-être que vous vous dites ah mais je crois savoir de qui il parle mais je ne pense pas que ce soit cette personne elle est si gentille elle est si bienveillante avec moi et elle est très sympathique etc etc mais comme on dit méfiez-vous de l'eau qui dort et méfiez-vous également des apparences et bien voilà pour vous les lions il me reste à vous souhaiter une bonne semaine une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501